Tout va bien dans le Lualaba sous le leadership de la vice-gouverneure Fifi Masouka, elle aussi membre de l'Union Sacrée de la Nation, la nouvelle génération pour le changement, une des grandes structures de la société civile du coin, invite la population à appuyer les efforts de l'autorité urbaine. Jean-Paul Mouvieille. Que s'est-il passé dans le Lualaba après une campagne d'intoxication dans les réseaux sociaux contre la vice-gouverneure ? Et comment se gère la province maintenant que Fifi Masouka contrôle la situation ? Tout est calme, rassure un des acteurs représentatifs au sein de la société civile du Lualaba. Tout est calme, tout marche bien avec madame vice-gouverneure Fifi Masouka. Après le vent de mensonges qui était orienté dans le sens de désorienter la population du Lualaba, et connaître la vérité sous la situation de la province, et comprendre le fonctionnement des institutions et toutes les vérités qui étaient cachées, alors aujourd'hui tout le monde peut comprendre comment est-ce que la province s'était gérée, et comment est-ce que la province est en train d'être gérée par madame le vice-gouverneure, conformément à la vision du chef de l'État, que personne ne vous trompe avec des vidéos mensongères ou des messages mensongers, pour faire croire aux gens que dans le Lualaba rien ne marche, je vous dis que les choses marchent bien et plus qu'avant même. Mardoché attribue cette gestion saine à l'intégration de la vice-gouverneure au sein de l'Union sacrée. Il y a deux ans que tous les agents du gouvernement provincial fonctionnaient dans l'illégalité, ils n'avaient ni arrêté ni notification pour ce genre. Donc ils sont considérés comme collaborateurs dans le cabinet, quelque chose qui ne peut pas être accepté. Et puis autre chose, c'est que les gens ont été payés irrégulièrement, mais l'avènement de l'Union sacrée de la Nation, prôné par les chefs de l'État, aujourd'hui tout est en train d'être remis en ordre. Le vent de l'Union sacrée de la Nation, c'est un vent de délivrance qui a fait à ce que toutes les vérités sortent pour que ces vérités soient prises en compte, et puis corriger afin que la gestion soit aisée. Les numéros 1 de la nouvelle génération pour les changements invitent à cet effet la population du Lualaba à capitaliser cette vision pour l'intérêt général par un accompagnement sans faille de celle qui sait approprier la philosophie de l'Union sacrée prônait par Félix Tshisekedi. J'appelle tout le Lualaba à participer, n'est-ce pas, à la gestion de l'agence publique par l'accompagnement de madame le gouverneur Fumasuka afin que le Lualaba décolle. Rappelons qu'au lendemain de la dénonciation d'une gestion opaque à la tête du Lualaba, le résultat de l'enquête menée par l'IGF à ce sujet dans la province se font toujours attendre.